Coucou tout le monde, c'est Céline et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Céline Diamante et on se retrouve pour un unboxing un peu particulier de la société Cara Art. Vous avez dû voir il y a 15 jours mon unboxing de... comment il s'appelait ? Rencontre Magique que j'ai reçu. J'ai fait un petit test avec vous et j'ai découvert un petit peu leur nouveau kit suite à leur changement et leur nouvelle production. Et en fait je vous avais dit déjà à ce moment là que dans le carton il y avait quelque chose que je ne pouvais pas vous montrer. Et bien c'est devant vous en fait tout simplement parce que la sortie de cette toile et de la collection qui l'accompagne n'a lieu qu'aujourd'hui, le 15 septembre. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je vous présente une toile de cette collection et surtout en fait là c'est... Quand je vous dis particulier c'est que Cara Art m'a fait parvenir cette toile pour que je présente la nouvelle collection. Et elle me l'a fait parvenir gracieusement donc je les remercie très fortement. Voilà. J'ai eu le plaisir de pouvoir choisir entre deux toiles de la nouvelle collection. Enfin en tout cas de cette collection parce qu'il y a plusieurs collections qui arrivent. Pour... à plusieurs dates différentes évidemment. Donc en ce qui nous concerne je vais commencer par vous présenter la collection et ensuite on va découvrir ma toile. Alors... La collection... Attendez j'arrive. Oh là là ma tablette fait des siennes je suis désolée. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. La voici. Elle s'appelle... Feather Ornament. Je suis désolée je pense que je ne le prononce pas très bien. Dans cette collection nous avons trois illustrations de trois... De sûrement... Je ne sais pas pour les artistes on va regarder ça ensuite. Nous avons... Pardon j'ai fait bouger le pied. Cette toile... Jeune fille avec son... Sa chouette. Nous avons... On avance... Celle-ci. Hop. Et ce portrait. Alors je vous donne plus d'infos tout de suite. Voici le layout de la première. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà. Celle-ci est proposée en carré. Elle est de l'artiste. Jaroslava Guzkova. J'espère que je le prononce bien. Et elle s'appelle Girl and Owl. Donc la fille et la chouette. Ou le hibou. Je ne sais plus. Elle est en 50-50. Elle inclut 59 couleurs avec 8 AB. Voici nos perroquets. Je crois. Je ne suis pas très forte en espèce d'oiseau. Donc je m'excuse. Celle-ci est également proposée en carré. Attendez. Ce coup-ci j'avais mon stylet. Et je ne m'en sers même pas. Voilà. En carré. De l'artiste. Marilyn Souche. Et le titre c'est Joyful Jungle. Joie dans la jungle. On va dire ça. Ou jungle joyeuse. Très colorée celle-ci. Donc ça c'est le layout. Très bien. Et la dernière. Nous avons deux layouts. Parce que. Elle est proposée en carré. Et en rond. L'artiste c'est. Harris HB. HB. Je ne sais pas si c'est un artiste anglophone. Le titre c'est Spirit of Nature. L'esprit de la nature. Voici le layout en carré. Et le layout en rond. Et elle est. Voilà. En rond. Elle sera proposée en 50 par 67. 68 couleurs. Avec 8 AB inclus. Et en. Excusez-moi. En carré. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Et en rond. Elle est en 45-60. Donc plus petite pour le rond. Et elle aura 65 couleurs. Dont 8 AB. Voilà pour cette petite collection qui sort ce jour. Le 19 septembre. Le 15 septembre. C'est sous mon nez. Je n'arrive pas à le lire. Je suis forte quand même. Feather Ornaments. Voilà. Je remonte. Vous montrer. Il me semble que je ne vous ai pas donné le format de celle-ci. Pour les petits perroquets. Ce sera une 55 par 65. Elle aura 67 couleurs. Dont 6 AB. On va retourner juste voir les visuels. Voilà. Celle-ci. Et celle-ci. On peut dire qu'au moins c'est très très coloré. Voilà. Donc à noter que les sorties Cara Art. ont lieu à 18h. Donc normalement à 18h. Vous trouverez ces 3 nouvelles toiles. De cette collection. Disponibles sur le site. Maintenant. Reste à voir laquelle j'ai choisi. Laquelle m'a été envoyée. Gentiment. Par Cara Art. Pour que je puisse vous la présenter. Alors. Je vous rappelle. Donc du coup. Cara Art. Alors vous avez toutes ces infos. Je les ai hyper bien. Enfin hyper bien. Non. Pas forcément. En tout cas. Je les ai détaillées. Je les ai détaillées. Dans ma précédente vidéo. Qui date d'il y a 15 jours. Sur Cara Art. Je vous explique tous les changements. Qu'il y a eu chez eux. Mais je vous redis brièvement. Cara Art a changé de fournisseur. Pour l'impression de ses toiles. Et je pense aussi également. Pour la fourniture des diamants. Il y a eu énormément de changements. Dans ces kits. La première étant. Pardon. Que le toolkit n'est plus fourni d'office. Avec les kits. C'est dans un souci d'économie. Dans un souci d'environnement. Et ils savent très bien. Qu'on est nombreux et nombreuses. A avoir beaucoup d'accessoires d'épée. Et qu'un kit. Et encore un toolkit. Et encore un toolkit. Bien souvent. On les range. On les donne. Ou voire pire. On les jette. Et c'est vraiment dommage. Donc. Ils ne le mettent plus d'office. Le prix du toolkit de base. A été enlevé. Du prix de la toile. Et si vous souhaitez. Commander ce kit. Vous le retrouvez dans la section. Des accessoires du site. Et non pas des commentaires. Comme j'ai pu dire dans ma première vidéo. C'est Youtube qui me hante. Donc. C'est dans la section. Des accessoires du kit. Du kit. Du site. Carart. Que vous retrouverez le toolkit de base. Si vous voulez en prendre un. Avec votre commande. Allez. Je vous montre. Le visuel. Que j'ai choisi. Mais je suis presque sûre. Que vous avez deviné. Bah oui. J'ai pris. Girl and all. Et j'ai bien bien hâte. De découvrir ça. Alors. Il y a du changement. Au niveau de la toile. Il y a du changement. Au niveau de la feuille de route. Et il y a des changements. Du changement. Au niveau de la pose. Donc vraiment. Je vous invite. A aller voir. Après cette vidéo. Ma première vidéocarde. Il y a deux semaines. Où justement. Dans le titre. Je dis que tout a changé. Et je fais un essai pose. Avec vous. Directement. Parce que je voulais vite voir. Ce que ça donnait. Et c'est une très belle. Belle surprise. Allez. Donc. La toile. Arrive. Emballée. Dans un sachet plastique. Voilà. Oh. Que j'aime bien. Que j'aime bien. Que j'aime bien. Ce que je vois. Oh. Ça me plaît. C'est quel format déjà ? 50-50. C'est ça ? Je ne sais plus. Je peins trop. Voilà. 50-50. C'est très très bien ce format. 50-50. Alors. Qu'est-ce que vous voyez ? Oh. Il est beau ce layout. Attendez. Je vous montre. Je vais vous remonter un petit peu. Très joli. Très 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 joli. Très joli. Oh. Elle est belle comme tout. Cette petite indienne. Ah ouais. Ok. Donc on aura compris. Le thème de cette collection. Ça sera les plumes. Donc on a des plumes dans les cheveux de l'indienne. Bon. Bah du coup ça ne fonctionne pas. Je vous remets comme ça. Dans les cheveux de l'indienne. Et puis bon. Bah forcément. Le hibou. Ou la chouette là. Qui est ici. Est-ce que là vous. Ouais. Super. Alors. Nous avons 59 couleurs. Et. Et. Attendez. On va regarder la feuille de route. 59 couleurs. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. AB. 8 AB. Waouh. 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 Donc c'est l'artiste. Yaroslava. Gouskova. Qui a fait cette illustration. Voilà. Donc la. Deuxième grande nouveauté. Je vous ai dit. En plus de la toile. C'est cette feuille de route. Qui est en. Qui est en format paysage. Intégralement autocollante. Et les étiquettes sont prédécoupées. Pour pouvoir être mis sur vos contenants. Tout de suite. Voici. Alors les diamants. Hop. Je vous fais un petit défilé comme ça. Mais ensuite je vais les ouvrir. Parce qu'il y a trop de reflets. Oh. Oh. Il y a du beau bleu AB là. On va sortir ça tout de suite. Donc ce sont des diamants en résine. Alors attendez. Avant de faire le bazar avec les diamants. On va se rapprocher un petit peu de la toile. On va observer les symboles. Donc c'est. J'essaie de bouger doucement. Parce que alors je me suis rendu compte justement. Sur la vidéo précédente. Que les mouvements que je faisais devant le téléphone. Ça faisait comme un saut d'image. C'était assez bizarre. Donc il n'y a aucun problème. Aucun 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 problème d'impression. C'est très bien imprimé. Le quadrillage est blanc. Mais il est vraiment très léger. Alors sur les couleurs claires. Je me dis. Voyez regardez là. Sur les couleurs claires. Ça ne doit pas être évident de bien voir ce qu'on fait. Mais pour le reste. C'est parfaitement imprimé. On va. Observer un peu la colle. Alors le papier. Il n'est pas ultra fin. Ce n'est pas du papier à cigarette. Mais il est fin quand même. Ça colle très bien. Ça colle très bien. Et on n'a pas de tout le kit. Mais on a ceci. Petit washi. Kara art. Avec leur logo. Et donc de la couleur. La couleur de leur. De leur charte graphique. Quoiqu'il est le rose fuchsia. Sur la toile. On a. Deux tables des matières. Une ici. Une ici. En bas de la toile. Vous avez. Le petit récap. Avec la miniature de l'image. Le titre de l'illustration. Le nom de l'artiste. Et la référence. De la toile. Et son format. Ici. Le site internet. De kara art. Et ici. Un petit code promo. Come again and save. On revenait. Et économiser. 10% Avec le code. Happy 10. Voilà. Et en haut. La signature. Let the pleasure begin. Et leur nom. Kara.art. Ça. C'est pour le tour d'horizon. De la toile. Hop. Alors. Pareil. Dans la première vidéo. J'ai complètement oublié. Je dis. Je vais vous l'afficher à l'écran. Je ne vous l'ai pas affiché. Mais bon. Vous le trouvez en barre d'infos. C'est mon code d'affilié. Avec kara art. Qui est tout simplement. Céline. En minuscule. Voilà. Avec ce code d'affilié. C'est. C'est également une réduction de 10%. La petite chose en plus. C'est que moi derrière. Si vous passez commande. Avec ce code. Je reçois de la part de kara art. Un petit pourcentage de votre commande. Voilà. Ça c'est dit. Et c'est comme vous voulez. Bien entendu. On regarde. On va regarder quelques couleurs. Ils sont très très bien rangés. Je vais essayer de ne pas faire le bazar. J'essaie de ne pas trop bouger vite. Donc. Voilà. On voit bien. Les endos sont très plats. Et. Je vais. Je vais en mettre une autre en plateau. Pour vous montrer. Oh ce beau bleu. Oh un beau bleu roi là. On va le mettre en plateau. On va le regarder. Essayez de faire les choses devant vous. Ce n'est pas toujours facile. Oh la 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 la. Mais sincèrement. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est fou cette affaire. Vous voyez un peu. C'est dingue. J'espère. Que ça fait bien le focus. Parce que c'est vraiment très très beau. Les lignes sont parfaites. Les diamants sont magnifiques. La brillance elle est assez incroyable. Ouais. C'est très beau. Très très beau. Je vous fais une petite démonstration en passant. Des plateaux. De vous savez chez qui. Mes amours de plateaux. Mes amours de plateaux. On va se prendre un petit quoi. Qu'est-ce qu'on se prend ? Alors. Je vois que j'ai un gros pâté. Quelque chose là. Ah du 939. Bah écoutez. Me revoilà avec du 939 à gogo. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Il est pareil. Il est magnifique. Les abeilles. 1 2 3 4 5 6 7 8 A défaut les trouver sur la toile. Je les trouve dans le sachet. C'est déjà pas mal. Alors. Oh j'adore. C'est trop joli ces couleurs. On va y aller tout doux pour ne pas faire sauter l'image. De nouveau. Nous avons ce petit rose balerine un peu. Très joli. Il n'y a pas d'effortes quantités de AB. Mais de toute façon avec 8 AB. Il ne faut mieux pas qu'il y en ait des caisses. Sinon toute la toile est en AB. 1 jaune. On a 2 rouges. 1 de Noël. Ouais. Le 666. Et un plus foncé. Le 321. Voilà. On a 2 bleus. Un turquoise. Et un bleu. Un bleu vif quoi. Voilà. Un orange. Et. Je fais mes mouvements au ralenti. J'espère que ça changera quelque chose quand même. Et un blanc. Le blanc. C'est un blanc blanc. 5200. C'est le blanc AB. Voilà. Je voulais vous mettre une deuxième couleur en plateau. Qu'est-ce qu'on va faire ? 154. La nana pas du tout objective. On va mettre du violet bien sûr. Ah là là. Ah non mais vraiment. Mais. Sérieusement quoi. Alors diamants. Ils ont. Ils ont changé. Parce que. Les précédents diamants que j'avais. Était en résine également. Mais c'était pas aussi beau. Mais. Mais on est très loin de. De ça. Là. C'est. C'est une tuerie. Ils sont. Sublimes. Je sais pas si vous voyez les lignes que ça me forme. Et. Le zéro déchet qu'il y a quoi. Non. C'est vraiment très beau. C'est très beau. Vous voyez la boyance là. Je vous fais bouger avec la lumière. C'est. Non non. C'est. C'est vraiment. Je suis très contente des changements qu'ils ont opérés. Ah ouais. Alors. Je vais mettre ça de côté. Je vais voir si je trouve les AB rapidement. Mais je vous dis bien rapidement. Parce qu'il y en a 8. Et je vais pas vous embêter. 8 fois. Si c'est trop compliqué. Je laisse tomber. Donc. Le blanc AB. C'est le symbole O. On a. Dans son pendentif. Ici. Un petit peu. Dans ses plumes. Et un petit peu dans ses yeux. Je m'en sors pas trop mal. Le turquoise. C'est le symbole C. Le symbole C. Le symbole C. C'est ici. Donc c'est dans les mèches de ses cheveux. Ouais. Dans les mèches de ses cheveux. Oui. Et puis dans le. Là. Non. Ouais. Ouais. C'est dans les mèches bleues de ses cheveux. Pour le turquoise AB. Le bleu un peu plus intense en AB. C'est le triangle. Alors. On le retrouve de nouveau dans le pendentif. Son pendentif va être magnifique. Mais ça c'est une très bonne idée. D'avoir fait le pendentif en AB. Vraiment. Ça ressortira très bien. J'en ai également dans ses yeux. J'en ai. Est-ce que j'en ai un peu dans les cheveux ? Non. C'est pas le même symbole. Il tourne pas dans le même sens. Alors. Il faut faire attention à ça. Du coup. Je crois que je viens de voir quelque chose. Et donc. Il va falloir que je me méfie. Ouais. Alors. Regardez. Ce sont deux bleus. J'ai la flèche dans ce sens là. Et j'ai mon AB. qui est comme ça. Voilà. Bon. Après. Il faut faire attention. C'est si on a tendance à tourner sa toile. Moi je tournerai pas ma toile. Parce que là. Elle est d'un format. Elle est d'un bon format. J'aurais pas besoin de la tourner. Le orange AB. Qui est le 55. C'est le M. Le M. Le M. Le M. Ici. Ah bah. Les yeux de la chouette. Enfin l'œil. Parce qu'il y en a un qu'on voit pas. L'œil de la chouette. Et puis. C'est à peu près tout. Mais il y en a très peu du orange. Voilà. Les rouges AB. Alors. Le 666. Il va. Le 666. C'est le 54. C'est la flèche par là. Ok. Alors. Le rouge vif. 666. Il va. Dans. Sa tenue. Ici. Là. Regardez. Vous voyez. Ouais. Attendez. Je vais vous remonter un peu. Ici. Voilà. Dans le haut de sa robe. Enfin. En tout cas. De sa tunique. Ou de son vêtement. Il va y en avoir également. Ici. Dans son collier. C'est marrant. Parce que j'aurais pas. On dirait pas que c'est rouge. Bon. C'est pas. C'est. Ça vire au rouge. Mais de là. Mettre un rouge vif. Je ne sais pas. Bon. Écoute. On verra bien. Voilà. Et le rouge foncé. 52. 52. C'est le haricot blanc. Le haricot blanc. Bah. C'est pareil. Bah. En fait. Le dessin. En fait. Que vous voyez. Sur sa robe. Là. Et son collier. Également. Au rond du rouge. Ah. Et du coup. Son. Son. Son diadème. Aussi. On aura du rouge. A. Les deux rouges. A. B. Se retrouvent aussi. Dans le diadème. Ça va être très beau. Ça va être très très beau. Le jaune. J'ai. L'œil de la chouette. Et puis là. Les griffes de la chouette. Donc l'œil de la chouette. Les griffes. Et un petit peu ici. Dans ce trait de lumière là. Et on termine avec ce petit rose tendre. Un peu pêche. Clair. Enfin je ne sais pas comment trop décrire cette couleur. 56 petits i. Alors lui. Il va me faire galérer. Lui. Je ne vais pas le trouver. Alors je vois quelques points de cette couleur dans les yeux. J'en vois aussi dans. Ah bah c'est là. Principalement dans les deux. Dans les deux. Les deux plumes. Voilà. Pour ce rose. Ouais. Eh ben. J'adore. Voilà. J'adore. Alors oui. C'est assez sombre. Globalement. Il y a du. C'est. Voilà. Tout le fond est sombre. Les cheveux. Tout ça. C'est pas mal de couleurs foncées. La chouette. Etc. Mais. C'est un format très correct. 50 par 50. On est loin de la nappe. On a. 59 couleurs. 8 AB. Ça va être l'éclate à faire. Ouais. Surtout avec cette pose que vous avez découvert en même temps que moi. Dans la vidéo d'il y a deux semaines. C'est. C'est vraiment. Vraiment. Vraiment top. Voilà. Ben écoutez. Je vais m'arrêter là. Je remercie de nouveau Cara Art. Et puis. Je vais vous remontrer une dernière fois. Les visuels de cette collection. Qui s'appelle donc Feather Ornaments. Avec l'accent s'il vous plaît. Voilà. Donc. On a ma petite poupée avec sa chouette. Il y a les perroquets. Les couleurs doivent être assez folles. Et puis là. On n'en parle même pas des couleurs. Rien que la couleur des plumes. C'est dingue. Et ce portrait donc. Voilà. Donc tout ça en sortie. Aujourd'hui à 18h normalement. Sur le site de Cara Art. Et puis ben voilà. Rendez-vous là-bas. Et puis moi je vous dis. Très bonne fin de journée à tous. Et puis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501